C'est une séance dont les députés se souviendront. Car ce qui se discute entre autres aujourd'hui dans l'hémicycle les concerne directement, la suppression pure et simple de la réserve parlementaire. Une cagnotte dont disposent chaque année députés et sénateurs pour donner des subventions aux associations, aux collectivités. 135 millions d'euros par exemple en 2016. Une réserve que la ministre veut supprimer. Son but ? Mettre fin à la suspicion autour de l'utilisation de ces sommes. Notre projet n'est donc ni punitif, ni stigmatisant, ni vindicatif. Il est de faire en sorte que les élus ne soient plus cloués aux pylories en raison du comportement de quelques-uns. Mais les élus républicains sont très sceptiques. Quand on subventionne le secours populaire ou la banque alimentaire ou les restos du cœur, vous pouvez me dire où est le clientélisme là-dedans ? Je crois qu'il y a une vraie méconnaissance de ce qu'est fondamentalement la réserve parlementaire. C'est un coup de pouce légal aux associations, aux communes. Et ce n'est absolument pas un détournement d'argent public. Aux yeux de la France insoumise, cette suppression ne moralisera pas la vie politique. C'est une honte qui participe à un populisme anti-parlementaire grossier et vulgaire. Si notre société est malade des rapports de confiance, c'est parce que l'argent pourrit tout en son sein. Pour remplacer cette réserve et financer des projets, un fonds sera créé. Il devrait être géré par l'Assemblée nationale. Sous-titrage Société Radio-Canada